alors bonsoir encore une fois vous venez de voir une vidéo où je viens de vous expliquer comment on conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif voici quelques exercices d'application alors complète chaque phrase par le pronom sujet qui convient regardons la télé qu'est ce que je dois chercher ici pour compléter cette phrase pour trouver le pronom personnel sujet que je vais ou bien que je dois écrire bien sûr je vais voir les terminaisons parce que ce sont tous des verbes du premier groupe la terminaison des verbes du premier verbe dans la première phrase c'est on s donc quand on remplace e r par on s si on a jeu tu il nous vous ou bien il avec s quand alors c'est facile je pense cherche une solution cherche une solution et je est ce que je vais ajouter je tu il nous vous ou bien il avec elle se regarder on a eu à la fin on a ici trois choix trois réponses correctes parce que le verbe se termine par e invitant invitant en s encore une fois parle es doucement préparez vos affaires vous aide à la fin du verbe préparez à rose eux 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 par quel pronom personnel sujet je vais compléter cette phrase s'il vous plaît essayer de faire l'exercice avant de voir le corriger je complète chaque phrase par le pronom personnel sujet qui convient alors on a on s donc automatiquement je vais écrire le pronom personnel sujet nous dans la deuxième phrase on la cherche se termine par e donc si je dis je cherche une solution c'est correct il cherche une solution c'est correct elle cherche une solution c'est correct aussi j'ai le choix entre eux ces trois pronoms invite leurs amis invite leurs amis invite avec eux nt donc soit je dis j'écris il avec s soit elle avec s les deux sont corrects est ce tu parle doucement parle avec s à la fin donc c'est tu vous préparez vos affaires e z à rose les fleurs à la fin donc j'arrose il arrose ou bien elle arrose les fleurs les trois sont corrects un autre exercice d'application pour mieux comprendre conjugué verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif il le verbe chantait bien nous le verbe préparer nos affaires vous le verbe marché dans la forêt tu tu pardon le verbe souffler ta bougie alors qu'est ce qu'on a dit dans le cours on a ici le pronom personnel il donc quelle est la terminaison que je dois écrire à la fin du verbe d'un verbe du premier groupe c'est eux donc je vais remplacer je garder le radical c h à nt je vais remplacer e r par eux donc ils chantent bien regardez si ils chantent bien nous le verbe préparer qu'est ce qu'on a dit on remplace e r par on s nous préparons vous le verbe marché on remplace e r par e z c'est la terminaison le verbe du premier groupe à la deuxième personne du pluriel vous tu souffle ta bougie tu le verbe souffler c'est un verbe du premier groupe il se termine par e r donc ce qu'on va faire on va garder le radical tel qu'il est et on va remplacer e r par e s alors j'espère que vous avez compris cette leçon merci à vous tous et à la prochaine bien sûr en bas dans la boîte description vous allez trouver la leçon une vidéo où j'expliquais la leçon des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif à la prochaine